Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XI, de nouveau dans l'Event Delve, dans la zone de Seizak Battleground, et en combat Mass-Stop, l'un des boss peut-être pas le plus difficile bien sûr de cette extension, mais sûrement l'un des plus horribles puisqu'il s'agit du Knight et qu'elle aura beaucoup de mauvais effets, surtout son attaque principale, parce que la particularité de ce boss c'est d'avoir une attaque principale qui s'appelle Boumim-Bomination, d'ailleurs c'est assez étrange comme nom, mais qui en gros va faire pas mal de points de dégâts, va donner énormément de debuffs comme plaque, comme défense down, comme une aura silence, une aura amnesia, une aura poison, ça lui augmentera aussi sa défense, c'est vraiment horrible, et ce qui se passe c'est qu'en fait il y a une autre attaque spéciale qui s'appelle Emetic Discharge, c'est en fait une attaque qui va renvoyer les debuffs qu'on a mis sur lui, sur tout le monde, enfin tous ceux qui sont autour de lui, et ce qui se passe c'est que quand il utilise cette attaque là, il ne peut plus utiliser Boumim-Bomination justement, c'est pour ça que le but, mon rôle en tant que scolar dans cette partie, et en tant que d'autres jobs d'ailleurs, sur ce monstre là, c'est vraiment de mettre des debuffs parce que, pour lui empêcher d'utiliser Boumim-Bomination, même si vous verrez qu'il utilise énormément justement Emetic Discharge, et c'est pour ça que là vous voyez par exemple que c'est écrit que Dia ainsi que Elix ne font plus des défaits, mais en fait c'est pas qu'ils ont, comment dire, ils sont restés la durée on va dire du debuff, mais au contraire c'est vraiment parce que c'est lui qui a fait son attaque, c'est pour ça qu'il va vraiment falloir à limite spammer en fait tous ces debuffs là, bah sur lui. Alors une chose à savoir c'est que plus il a de debuffs, plus son évasion est réduite, et plus apparemment sa défense est réduite. Et une autre chose à savoir c'est que les debuffs du Geomancer, qui sont donc plus des Zora parce que ce ne sont pas vraiment des debuffs qu'on va mettre directement sur le monstre, ça compte comme un debuff mais il ne peut pas les renvoyer sur les autres membres de la partie, c'est pour ça qu'un Geomancer par exemple sur ce combat là peut être vraiment très utile, c'est vrai que c'est un job qui n'est pas très joué en haut level, il nous faut encore un petit peu de temps d'adaptation par rapport à nos parties actuelles pour vraiment l'intégrer dans d'autres events. Et c'est vrai que sur ce type de monstre là c'est vraiment pas mal parce que le Geomancer est vraiment un job très efficace puisque ça fera toujours un debuff voire même deux debuffs de plus que le monstre ne peut pas enlever, il ne peut pas donner aux autres membres de la partie. Alors bien sûr il ne faut pas donner n'importe quel debuff, par exemple si vous donnez un debuff comme bio qui est très facile à placer, bien sûr, ça va réduire l'attaque du monstre mais une fois qu'il l'aura transféré aux autres membres de la partie, forcément les membres de la partie feront moins de points de dégâts parce qu'ils auront l'attaque down du debuff bio et donc par rapport à ça, ils feront moins de dégâts, le monstre vivra plus longtemps et ce n'est pas le but, surtout que la façon dont il se prend des points de dégâts est assez étrange, des fois c'est vrai qu'on arrive à lui descendre une grosse partie de sa barre d'énergie très rapidement et pour les derniers pourcents de points d'énergie qui lui restent, ben là c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que ça va nous prendre peut-être dix fois plus de temps que ce qu'on a mis à lui descendre ses premiers pourcents de points de vie. Donc c'est pour ça que c'est assez étrange la façon dont il fonctionne et c'est-à-dire pour ça que c'est peut-être l'un des monstres les plus judicieux à passer dans Fracture. Fracture c'est un event dont je ne vous ai pas encore parlé pour le moment où on va devoir affronter tous les boss de chaque zone, c'est une zone qui se trouve normalement dans les souterrains en dessous de Seizak Battleground et on va devoir affronter tous les boss jusqu'à débloquer l'un des trois boss ultimes du jeu en fait, entre guillemets c'est ça. Et ce qui se passe c'est que quand on tue ces monstres-là en dehors de Fracture, on peut gagner un objet qui va nous permettre de le supprimer dans le Fracture et c'est vraiment pas mal parce qu'on a un temps limité et vu que c'est un monstre qui prend énormément de temps à tuer, c'est peut-être le monstre le plus judicieux à faire des pop justement et à plus se concentrer sur d'autres monstres un peu plus simples comme par exemple le Wamura que je vous avais fait la dernière fois. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce monstre. C'est vrai qu'en tant que scolar je ne peux pas vraiment vous proposer du gameplay très... parce que je fais toujours les deux mêmes habiletés en fait. Enfin, on va dire j'essaye de placer un maximum de debuff mais en général un truc que j'ai remarqué c'est que dès que je passe plus de deux debuffs parce que beaucoup de monde a d'autres debuffs sur lui aussi, je ne suis pas le seul à placer des debuffs sur lui, et bien il utilise son attaque justement et mythique discharge comme à l'instant et voilà il a de nouveau perdu Dia ainsi que Elix. J'utilise donc Dia ainsi que Elix parce que ces deux habiletés qui sont très simples à passer parce que même si elles font zéro point de dégâts, ça compte quand même comme un debuff et ça c'est peut-être la différence entre d'autres debuffs comme par exemple Poison qui lui est beaucoup plus compliqué à placer puisque le monstre a une énorme résistance à la magie et donc il sera beaucoup plus compliqué à placer. Donc c'est pour ça que je me concentre principalement sur Dia ainsi que sur l'Elix. Surtout l'Elix parce que vu que je suis la seule personne qui peut pouvoir les placer, ça c'est vrai que chaque job devrait déjà placer son propre dot individuel pour être sûr que deux personnes n'utilisent pas le même debuff, ça serait un peu inutile. Donc voilà c'était à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur le combat là. Alors je m'excuse de ne pas avoir pu vous proposer d'autres vidéos depuis les dernières parce que c'est vrai que je vous avais dit que je proposerais plusieurs vidéos et au final ça ne s'est pas vraiment fait parce que c'est vrai que depuis la sortie de l'extension énormément de choses se sont, enfin les choses ont vraiment beaucoup évolué. C'est vrai que c'est la première fois depuis très longtemps qu'il y a autant de choses à faire dans une extension enfin dans une mise à jour pardon, pas une extension parce qu'il y a eu d'autres extensions qui étaient très bonnes mais c'est vrai qu'au niveau des mises à jour c'est assez énorme parce qu'il y a vraiment beaucoup de boss différents qui ont chacun une faiblesse spécifique. Il y a aussi les trois fractures, il y a aussi, enfin voilà je veux dire c'est vrai qu'avec les faiblesses avec les différentes stratégies, choses comme ça, toutes les, presque, je dirais pas tous les jours mais presque, on apprenait quelque chose de nouveau sur les monstres mais on devait aller revoir, enfin les réaffronter pour voir si ça fonctionnait et tout et c'est vrai que des combats qu'on trouvait vraiment pas mal, c'est à dire des combats qui avaient pris pas tant de temps que ça au moment où ils étaient faits, une fois qu'on connait un petit peu sa faiblesse ce qui fait qu'on peut le tuer beaucoup plus rapidement avec le boss devient tout de suite beaucoup plus simple qu'avant et donc un combat qui était plutôt bon au moment où on l'a fait bien sûr et au moment où on sait que je voulais vous le proposer devient beaucoup plus simple avec sa faiblesse et se fait en deux voire même peut-être trois fois moins de temps que ce qu'on faisait avant effectivement je pouvais plus vous proposer un combat qui ne vous montrait pas vraiment comment bien tuer le monstre mais là par contre vous aurez dans pas longtemps le scorpion de la zone, donc Saisak Battleground qui arrivera dans les prochains jours, alors je peux pas vraiment vous dire une date précise parce que j'ai pas envie comme la dernière fois de vous annoncer quelque chose et qu'il y a un petit peu de retard, mais là ce coup-ci il sera vraiment sûr qu'il arrivera bon bah écoutez le boss va mourir donc bah j'espère que vous avez apprécié cette vidéo donc n'hésitez pas à laisser un pouce vers si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bien sûr pour ne pas manquer les futures vidéos sur Final Fantasy XI ainsi que le XIV voilà bonne journée à tous et à la prochaine oh C'est parti ! C'est parti !